Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Dans l'actualité de ce soir, vaste mouvement dans l'administration territoriale. Le Conseil des ministres de ce mercredi a été l'occasion d'une série de nominations dans les préfectures de régions et de départements. A l'une-bas de rassemble précédemment, préfet de Dakar est nommé gouverneur de la région de Saint-Louis. Ce poste était vacant. Morta Latine lui succède à Dakar. Morta Latine, administrateur civil précédemment, préfet du département de Mour, est nommé donc préfet du département de Dakar. Et puis Saïd Fall, administrateur civil précédemment, préfet du département de Gossas, devient le préfet du département de Kermassar. Le premier donc préfet de ce département nouvellement créé. Dans l'actualité également, la commémoration de l'an 10 des événements de juillet 2011. La place de la nation a été prise d'assaut cet après-midi. Les responsables du M23 ont appelé à la consolidation des acquis démocratiques à Babacar Kamara et Fatima Touré. Une marée humaine à la place de la nation pour célébrer le 10e anniversaire du 23 juin. Des responsables politiques, des mouvements de soutien au président Saïd, tous ont répondu présents à l'appel du M23. Des sentiments de fierté, des sentiments de fierté parce que nous nous souvenons du 23 juin 2011. Il était un jour le combat, le combat porté par le peuple. J'étais témoin de l'histoire. Ce jour-là, j'étais là devant l'Assemblée nationale. Ce jour-là, j'étais là à regarder cette déferlante humaine qui passait devant l'Assemblée nationale dans la paix et qui demandait à ce que la constitution sénégalaise soit respectée. Dix ans après, on est là aujourd'hui pour célébrer cette journée. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui montre vraiment que le Sénégal est un pays de démocratie. S'agissant de la polémique autour de la paternité du 23 juin, le M23 parle d'une question de légitimité. Une victoire, c'est celui qui a participé au combat, qui peut la fêter. Et le combat du M23 a été porté par les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait, la société civile et le peuple sénégalais. Donc, ce qu'il fait ici à la place de l'Omélie, ce sont ces gens-là qui avaient porté le combat et qui ont eu la victoire. Pour le M23, la consolidation des actes démocratiques est la seule alternative pour préserver la paix et la stabilité au Sénégal. C'est un message de paix, un message de respect de nos institutions. Un message, en fait, de respect du texte constitutionnel, parce que c'est important. C'est un engagement citoyen, un engagement militant, un engagement pour la démocratie, mais un engagement en faveur du dialogue et de la concertation. Ce qui reste, c'est ce qui, en tout lieu et en toutes circonstances, ne devra jamais quitter le Sénégalais. L'Homme au Sénégalais insiste, mais le tout sur le point de paix et de stabilité. Après les violentes manifestations de 2011, M23 réitère son engagement pour le triomphe de la démocratie, mais aussi le respect de l'État de droit. Et malgré cette mobilisation, beaucoup pensent que les politiques n'ont pas vraiment décodé le message des événements de juin 2011. Vos avis sont recueillis par Memounandiaï et Yusuf Barraud. C'était une révolte, une révolte de la population contre les dérives autoritaires du régime de Ouad qui voulaient implanter un ticket pour la vice-présidence et imposer son fils Karim Ouad. Et cette révolte de la population a abouti à ce qu'on a vu, une réculade de Ouad. Quand tu es dans le camp présidentiel, tu oublies ce que tu luttais hier pour la population. On dirait qu'aujourd'hui, ils ont lutté pour eux-mêmes, ils n'ont pas lutté pour le peuple. 10 ans après, c'est que tous les gens qui ont mené le combat contre le régime de Ouad aujourd'hui sont devenus muets comme des capes. Devant les dérives autoritaires du régime de Makissal. Donc je pense que ceux qui incarnent le M23 d'aujourd'hui devraient même avoir honte de parler au Sénégal, de faire face au Sénégal parce qu'ils ont abandonné le peuple. Face aux dérives autoritaires du régime de Makissal, je suis tout à fait en face contre le M2D qui est là pour défendre les intérêts de la population sénégalaise. Mais pour moi, le M23 est galvaudé, le M23 est saboté. Le 23 juin devrait servir aux jeunes, aux leaders politiques notamment. Mais le constat est là, amer, qu'un enseignement n'a été tiré 10 ans après. Bon nombre de figures du M23 ont rallié aujourd'hui le camp présidentiel. Le peuple est le grand perdant dans cette histoire. C'est malheureux. Et le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, avait donné rendez-vous au terrain à Shlem Grand Yoff. Les leaders de l'opposition ont commémoré à leur manière les événements de juin 2011. À 1014 jours de la présidentielle, ils ont appelé à la résistance contre le troisième mandat de Makissal. Sous la chaleur accablante du terrain des HLM Grand Yoff, des jeunes excités devant leur leader. 10 ans, jour pour jour, ils se rémémorent du 23 juin. C'était pour la libération des otages politiques encore détenues dans les ailes du dictateur Makissal. Mais ce rassemblement du 23 juin, placé sous le site de l'esprit du 23 juin, a pour principal objectif la défense de la démocratie. Une date, un événement historique qui a enregistré plusieurs morts en 2014. Une décennie après, ces jeunes justisent la gestion du régime actuel. Dans les mêmes conditions et pour les mêmes causes. Les causes du 23 juin m'ont donné un tripatouillage constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Firmane Kone, 23 juin 2011. Amul Solo. Ban Tahawaïla Amtei. Non, l'oumou Amsolo. Les libéraux politiques du MDD ont deviné sur le président réclamant le départ du chef de l'État. 23 juin 2013. Nous, l'Uni Ketcho, la défense intransigeante de la constitution. L'Uni Ketcho, le troisième mandat d'Oufi Am. Nous, le président Ablai Ouad, le président. Nous, le président Makissal, le président. Nous, le président Bougan, le président. Nous, le président Ousmane Sonko, le président. Non, à la troisième candidature, le cri du cœur des manifestants. où les gens ont peur de l'homme, avec la sadale, les hommes. Nous devons donner la liste à nos côtés, les militaires à nos côtés, afin d'en tenir aux candidats. Nous avons tout compris, qu'on s'envoie de notre mandat, ou de nos candidats. Cet c'est de prendre l'opposition, il y a un objectif. Je lesai réuni. Nous avons fait l'idée d'être, et d'être dans notre côté, La révolution a sonné selon certains leaders de l'opposition. A 1014 jours de la présidentielle, ils se disent prêts à renverser démocratiquement le régime sale. Merci Habib. L'actualité, c'est aussi ces affrontements qui ont éclaté la nuit dernière à Yoff, entre des jeunes du collectif de Yoff et des disciples du guide religieux Cher Mamour Diouf. Le bilan fait état d'une quarantaine de blessés. Et tout s'est réparti dans conflits fonciers. Explication Mamadoufale. L'attention était vive. Hier, tard dans la nuit à Yoff, des jeunes se sont donnés un spectacle. Des essences de coups de poing depuis hier, jusqu'à quoi j'en ai plusieurs blessés. La cause, une mauvaise information. Tout est parti d'une mauvaise information. Parce que les gens n'ont pas la bonne information à travers le site de l'aéroport, le site d'Ago Holba. A Dago Holba, le président a envoyé mille passels à la commune de Yoff, mille passels à la commune de Wakam, mille passels à la commune d'Ago. Mais ça n'a rien à voir avec le site de l'aéroport. Les disciples de Cher Mamour Diouf, représentants du khalif des Morites à Yoff, et des jeunes constituants collectifs sont cités. Ce qui s'est passé, honnêtement, je ne le sais pas tellement, à part ce qu'on m'a dit. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Je sais que j'étais chez moi hier, en train de faire mes prières surrogatoires, le nafileux. Et c'est là, tard dans la soirée, que Mohamedou Lamin Lai, que je salue au passage, qui est vraiment mon parent, m'a appelé, et quand il m'a appelé, il y avait Djallaï, son ex-déminence Djallaï, le fils de Mamran, qui était venu chez moi pour me voir, et pour me demander de calmer les jeunes, parce qu'ils sont en train de se battre contre les disciples laïens. Le représentant du khalif des Morites, Chermansur Diouf, a demandé à toutes les populations yoffoises de cultiver la paix. Car la commune de Yoff est une et indivisible. À Kies, les enseignants dénoncent eux aussi les violences en milieu scolaire. Ce mercredi, les professeurs du lycée Malik Si, membres du G7, ont observé une grève en guise de protestation contre les agressions dont ils sont victimes. Cherantadio, PC l'attire. Les professeurs du lycée Malik Si de Kies, à l'instar des enseignants du Sénégal, ont observé le mot d'ordre du G7. Arrêt de travail suivi d'une assemblée générale. Pourquoi nous avons décrété un mot d'ordre ? C'est pour dénoncer le mutisme coupable du gouvernement des autorités académiques sur les nombreuses agressions sauvages dont sont victimes les enseignants. À Kébemère, une enseignante professeure de philosophie en convalescence a été agressée, étranglée par un élève. Nous avons également le cas de Tcharoy, où des élèves ont placé des aiguilles sur la chaise du professeur. Mais ce qui est scandaleux, à Fayou, un professeur qui était en train de faire cours a été filmé par un élève et il a balancé la vidéo dans TikTok. À Ndiaganiaou, les enseignants ont reçu des jets de prière. De même qu'à Bambay-Serre. Devant cette situation, le secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, membre du G7, accuse les autorités d'essayer de ne pas leur donner du crédit en minimisant ces actes. Les enseignants sont en danger, mais on demande que des mesures, des sanctions soient prises, que ces derniers soient exclues du système éducatif. Sinon, on va vers des perturbations majeures. Ces enseignants du G7 ne décolèrent pas et ne comptent pas baisser les bras. Ils annoncent le ton déjà pour d'autres actions. Merci, chère Anta. Deuxième édition du Forum de Dakar. Le rendez-vous économique offre des opportunités d'affaires entre des entreprises belges et sénégalaises. Le Forum permet de nouer également des partenariats dans plusieurs domaines comme l'éolien ou encore la transformation des déchets plastiques, entre autres. Alion Djani et Aminatambariso. 25% des poissons aujourd'hui que l'on mange contiennent du plastique. Donc indirectement, nous mangeons du plastique. Donc c'est ça le plus grave, c'est qu'aujourd'hui le plastique se retrouve dans la chine alimentaire de l'homme. Et c'est ce que j'ai dit dans ma conférence. Soit 66% du placenta des femmes aujourd'hui contiennent des particules de plastique. Parce qu'il y en a des animaux. Les emballages se désagrègent, même si c'est en micro-particules. Les bouteilles d'eau, ça se désagrège mine de rien avec le temps. C'est petit, mais petit à petit, ça fait que oui, il y a des études qui ont été faites que l'on ingurgite en tant qu'homme environ 5 grammes de plastique par semaine, ce qui équivaut à une carte de crédit. Le Sénégal honoré à travers Suleymane Bachir Diagne, le philosophe sénégalais s'est vu décerner le 45e prix Saint-Simon 2021 le 18 juin dernier pour son livre intitulé Le Fagot de ma mémoire, paru aux éditions Philippe Ray. Fondé en 1975, le prix Saint-Simon est attribué chaque année à un auteur d'ouvrages de mémoire vivant choisi pour l'empreinte de son œuvre dans l'histoire, la résonance avec l'œuvre de Saint-Simon et la qualité de son style publiée au cours des deux dernières années. Rappelons que celui qui a enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar recevra son prix le 5 septembre prochain sur les terres du duc de Saint-Simon à la Ferté-Vidame dans le département Leur-et-Loire en France. Outre le prix, Suleymane Bachir Diagne recevra la somme de 5 000 euros, soit plus de 3 200 millions. Né le 8 novembre 1955 à Saint-Louis, Suleymane Bachir Diagne est philosophe sénégalais, professeur de français à l'université Columbia aux États-Unis, spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Merci Marcel. L'info continue en roll-off avec vous, Mamadou Mohamed Ndiaye, Mohamed Niong Lénu, Bismillah.